Comment tu as rencontré André Glucksmann ? Comment vous vous êtes rapproché, lui qui était maoïste ? C'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'on se connaît, pareil, dans les années 67, je vois sa silhouette et tout, mais alors là, s'il y en a un que je n'approche pas ou un que je désapprouve, c'est bien tout ce qui était la direction des Mao, et même la base autour des CVB, c'était des ennemis. Les CVB, les comités Vietnam de base, maoïstes. Les comités Vietnam de base qui étaient différents des CVN ou CVL auxquels on participait. Il y avait ces groupes concurrents et leur morgue, leur suffisance, leur imbécilité de soutien à la révolution culturelle, leur aide de l'ambassade de Chine, enfin c'était des supplétifs ceux-là. Leur quoi de l'ambassade de Chine ? L'aide permanente. L'aide, l'aide. Sur la librairie du Phénix, l'ensemble des revues qu'ils avaient qui étaient payées, ni plus ni moins, leur voyage, tout, par l'ambassade de Chine. C'est des gens que je détestais. J'en parle dans Mourir à 30 ans, je suis absolument dans les bahus par rapport à la direction, donc je le vois de loin, c'est de loin, et c'est vraiment pas un ami, ni lui, ni d'autre, de cette époque-là. Et on s'affronte d'ailleurs, comme tous les groupes bouchistes, il va y avoir des bagarres, des bagarres très sévères par la mutualité dans l'année 67, sur un meeting qu'ils avaient organisé avec Staline, Mao, Engels. Marx, Engels, Lélin, Staline, Mao, c'est leur formule. Donc des bagarres qui vont se dérouler, on n'est pas à l'initiative, c'est plutôt l'ECI, un groupe trotskiste différent, mais pour tout ça créer, reparler de cette ambiance. On ne va pas être amis, on n'est pas amis, et on n'est pas prêt d'être amis. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on se rencontre ? C'est ça, je pense, la façon dont, peu à peu, après tout ce qui s'est passé en 68, il va commencer à analyser son fonctionnement, analyser les croyances, analyser à la suite de bien d'autres qui, largement avant, avaient critiqué le système stalinien, va dénoncer le fonctionnement de la croyance qui était liée à aussi l'ensemble des groupuscules de l'époque. C'est-à-dire qu'il va remettre en cause la structure qui faisait que le marxisme était ce qui permettait d'aboutir à des jours meilleurs. Et lui, par le travail, par la fréquentation d'Aaron, par l'opposition à Althusser, va commencer à écrire ou à réfléchir en disant « Mais est-ce que ce n'est pas justement dans le marxisme qui est contenu toute la base du parti unique, du bolcheviste, du totalitarisme ? Est-ce que ce n'est pas une conséquence directe ? » Il va avoir une rencontre tout à fait capitale, et là tout le monde médiatiquement se repère, c'est 74, l'archipel du goulag. Autour de ce qui est rendu public à ce moment très précisément par un auteur qui va être beaucoup plus lu que tous ceux précédemment, malgré toutes les alertes qu'il y avait eues avant, ça va devenir public, les Zecs, le goulag et la dissidence. Les gens qui s'expriment, ils vont aider. Là, un groupe que je ne connais pas, c'est là que va être le début de ce qu'on va appeler la nouvelle philosophie, va commencer autour de ça. Très rapidement, il va écrire « La mangeur d'hommes », « La cuisinière et le mangeur d'hommes », il va écrire aussi « Les maîtres-penseurs », qui est la conséquence de ça, et dire « Dans le système et la façon, le socialisme scientifique, le marxisme, c'est ça, c'est contenu. » Ce groupe, avec Bernard-Henri Lévy, d'autres... Jean-Bey. Jean-Bey, oui, mais je les connais mal, ceux-là, c'est encore pire que Glux. Toute la clique des dolés, Jean-Bey, tout ça, alors là, tout a été détestable. Donc, moi, je repère ces deux, qui vont devenir des amis, donc ces deux ennemis de l'époque, qui sont Bernard-Henri Lévy et puis Blux-Fan, qui vont critiquer tout ce à quoi je croyais et tout ce qui avait fait ma vie militante. Donc, pour moi, alors là, ceux-là, c'est des renégats, des apostas, ces monstrueux qui sont en conférence. Ils s'appuient sur la mauvaise expérience de quand même, tu sais, là, certes, il y a eu des erreurs, disaient des trotskistes, mais c'est parce qu'il y a dégénérescence stalinienne. Sans ça, en fait, le modèle est parfait. C'est simplement, c'est dégénéré. Donc, comme trotskistes, on a une explication très simple et nous, on est les maîtres du monde. Parce que comme on est trotskistes quand on a été poursuivi par les staliniens, on dit toujours, si on avait été à la place, ça aurait été mieux. Donc, on avait une main blanche. Et ne v'lati pas que ces deux zèbres nous disent, mais non, pas du tout. C'est contenu. Si ça avait été trotskiste, ça aurait été même pire. La preuve par Kronstadt, la preuve par l'histoire de la révolution russe, la preuve par les maîtres-penseurs. Donc, ça m'interroge. Je quitte l'organisation dans ces années-là. La LCR. Enfin, ça ne s'appelait pas encore la LCR, d'ailleurs. Ça s'appelait la JCR. La Ligue communiste. C'était la Ligue communiste. Ce n'était pas encore Ligue communiste révolutionnaire. Et donc, je vais quitter la direction qui était la direction du service d'ordre, donc liée avec la 4e manasseur internationale, avec tous les mouvements de rébellion, les mouvements... Guerillas. Les guerillas qu'il y avait partout dans le monde. Et donc, c'est une rupture. Et moi aussi, il va falloir que je pense contre moi-même. À partir du bouquin de Paxton, à partir de Cuisinières et Mangeurs d'Hommes, à partir des maîtres-penseurs, à partir de leur intervention, et le truc qui va être décisif, et qui est le reniement absolu, Vlatipa, qui met en place le bateau de la lumière avec Aron, Sartre, Foucault, Bernard-Henri Lévy, d'autres... Kouchner. Kouchner. Il y a la rencontre avec les French Doctors, c'est-à-dire droits de l'homme. En disant qu'on n'en a plus rien à foutre de l'idéologie, ça produit des catastrophes, la preuve par le goulag, mais la preuve aussi par la répression contre les différents guerrillas. Maintenant, il faut s'occuper de ceux qui sont victimes des endroits où ne sont pas respectés les droits de l'homme. Alors, est-ce que c'est... Tu ne m'as pas dit comment vous vous êtes rencontrés, très concrètement. Non, mais je ne s'ai pas rencontrés. On ne s'est pas rencontrés. Ah, vous n'êtes pas rencontrés à l'époque. J'observe tout ça. D'accord. J'observe tout ça, et je dis le reniement absolu, ça va être qu'ils vont aider tous ceux qui s'enfuient d'un pays communiste qu'on avait appuyé. Putain, nous, on n'a fait que victoire pour le FLN, c'est là où on se différencie avec le PC, c'est là où on dit victoire pour le Viettel. On disait FLN vaincra, alors que le PC disait paix au Viettel, mais on trouvait ça molasson, réformiste. Exactement, c'est un truc de rupture. Et blatis pas que nos deux zèbres, entre autres, disent qu'il faut sauver tous ceux qui s'enfuient du Viettel, qui refusent ce régime communiste et ce régime de partis uniques. Et s'engage une course pour aider des gens qui vont mourir ou qui mourraient parce qu'ils étaient refusés en Indonésie, en Malaisie, chassés, coulés, personne ne s'en occupait. Ils vont faire appel à Giscard Destin, qui était à l'époque président de la République, pour obtenir une aide qu'ils ont obtenue grâce au poids qu'ils avaient comme penseurs, comme écrivains, comme philosophes. Et ils vont faire une opération qui va aboutir à sauver 200 000 personnes, 120 000 et 200 000, on ne sait pas trop, mais qui ont été accueillis et très bien accueillis en France. Donc, c'est là, sur cette opération-là, que je vais commencer à réfléchir sérieusement sur mes propres dérives en disant qu'ils ont été capables de penser contre eux-mêmes et, à partir de là, commence le boulot personnel de déconstruction et on va s'approcher et ne plus quitter à partir... Alors, bon, je passe Solidarno, je passe tout ce qui s'est passé, je suis observateur, là, je vais un peu vite, mais à partir du drame qu'il va y avoir en ex-Gougoslavie, de la discussion sur est-ce que c'est le démantèlement de la partie socialiste, ce que disait toute extrême-gauche et le Parti communiste en disant la Bundesbank est en train de casser l'ex-Gougosavie, vous êtes pour le régionaliste ou pour l'indépendance de tout petit pays, et là, autour d'analyses de Finkielkraut, de Bernard-Henri Lévy, de Glucksmann, qui avait été en 92 à Belgrade, ils nous ont expliqué qu'il y a un agresseur et un agressé. Ce n'est pas du tout des sécessions, c'est simplement la Ligue des communistes veut garder le parti unique qui était la Ligue des communistes serbe, veut garder la mainmise avec Milosevic sur l'ensemble des partis communistes ou des sections communistes des différentes républiques et va s'engager l'histoire de la Grande Serbie et va être dénoncée et extrêmement bien expliquée par ces intellectuels auxquels je vais me raconter rallier très très vite et de ce ralliement de mes propres voyages, de nos voyages en commun, de nos meetings, de l'agitation pour essayer d'obtenir des protestations dans la rue, là ça va être le lien entre trois groupes, les intellectuels, Bernard-Henri Lévy et Gilles Herzog qui sont les intellectuels mais qui ont eux la règle du jeu, des moyens et la possibilité d'avancer sur des meetings où ils invitent des personnalités et nous de notre côté sur Sarah-Yvot Capital Culturel qui était quelque chose qui était très lié aux acteurs, au théâtre, à Olivier Pie, à Maggie Marin et à ce qui était une importante, très importante comité étudiant pour Sarah-Yvot Capital Culturel et à Sorbonne. Donc nous on a une base très importante et là va commencer des rapprochements entre les uns et les autres et après une fusion autour de qui est l'agresseur, qui est l'agressé. Et là ça va être clair. Justement apprendre qui est l'agresseur et qui est l'agressé pour des gens comme toi et moi qui avions commencé à militer à la toute fin de la guerre d'Algérie et de la guerre du Vietnam, c'était ce qu'on disait toujours aux gens, on disait qu'il faut distinguer l'agresseur et l'agressé. Or, on n'est absolument plus foutu de voir qui est l'agresseur et qui est l'agressé parce que je crois qu'on est recouvert d'un voile idéologique qui nous empêche longtemps de saisir ça et néanmoins une partie de notre génération fait ce tournant derrière en effet avec Duxmane, une petite partie malheureusement, oui, enfin une partie de notre génération quand même le fait et je crois qu'on apprend finalement à hiérarchiser des horreurs. Je dis ça parce que une des raisons pour lesquelles j'ai rompu avec notre patrimoine marxiste, communiste, trotskiste, c'est que pendant la guerre par exemple, petit journal clandestin que sortaient au prix de leur vie parfois les camarades trotskistes de l'époque, ils mettaient en gros la lutte héroïque des ouvriers de Sud Aviation ou de la SNECMA qui refusent la bouffe dégueulasse à la cantine en une, bravo les camarades et sur le sort des juifs, quasiment rien et d'ailleurs à la fin plus rien du tout. Et là, on se rend compte qu'il manque quelque chose dans le cerveau et peut-être dans le fameux cœur intelligent, le cœur intelligent, il manque quelque chose. On ne voit pas l'horreur absolue, terrible et les petits problèmes nous paraissent essentiels. Si tu expliques tout par la lutte des classes, si c'est socialiste, scientifique, c'est absolument impossible d'expliquer la chevure. Impossible. Parce que tu ne peux expliquer que l'avancée du monde ou de manière scientifique que par la lutte des classes. Et tout d'un coup, comment c'est possible qu'on tue un patron et un ouvrier parce que les juifs ? C'est impossible. C'est pour ça qu'on va dire les victimes du nazisme, mais on ne va jamais dire dans le camp soviétique que c'est des juifs en tant que tels. On dit, on met sur le même plan juifs, tiganes, homosexuels. On ne nie pas les 6 millions, mais on ne les met pas en tant que tels. Parce que pour le marxiste, c'est impossible. Pour un marxiste, c'est impossible. C'est un point aveugle. Sauf à tomber dans le conspirationnisme de l'extrême droite qu'on tue les juifs parce qu'ils sont riches et qu'on veut prendre leur richesse. Mais là, c'est pas du tout l'esprit des penseurs de l'époque, c'est simplement ils ne peuvent pas. C'est un point aveugle. C'est un point aveugle pour toute la gauche, pour tous les progressistes, pour les communistes et dont on faisait partie. Donc là, ce qui va se passer à partir de ce moment-là, on va avancer sur très vite, on est quand même les années, c'est après la chute du mur de Berlin. Il y a quelque chose où on expliquait, nous, de manière très confortable, tant on faisait partie, j'en faisais partie, mais eux aussi, d'une explication du monde très confortable. Les mauvais, c'est le camp impérialiste. Les moins mauvais, c'est le camp socialiste. Et on échange une saloperie dans le camp impérialiste, c'est-à-dire Pinochet, contre une saloperie dans leur zone d'influence qui est Prague. Du coup, on n'ose pas trop dire dénoncer Prague ou la Hongrie ou parce que, de l'autre côté, il y a l'héritature, il y a pire ou sous les empires. Et donc, c'est l'équilibre qui a, cet équilibre de la terre, on en est victime comme intellectuel, donc on est incapable de penser et c'est ça qui va rompre avec tout ce qu'on appelle la nouvelle philosophie, ils vont rompre et ils vont rendre la parole à ceux qui, Kossler, Castorialis, le socialisme ou le barbarie, plein, avaient montré l'abomination du stalinisme. Mais eux, ils vont le rendre lisible. Et à partir de là, on fait très court, mais à partir du moment où on va se retrouver ensemble, on ne va plus se quitter de la groupe. Justement, il me semble que, pour ma part, Guxman est resté un 68ards et d'ailleurs, toi aussi et j'espère moi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, si on est d'accord sur cette idée, qu'est-ce que c'est rester un 68ards ? L'esprit... Sur l'idée, pour moi, 68ards est une espèce d'insulte qui veut dire un 68ards quand c'est utilisé par les gens ou les journalistes ou la bourgeoisie, ça veut dire une espèce de larzac 68ards et 68ards et 68ards avec des joints et puis une barbichette et des chèvres. Donc moi, j'ai toujours refusé 68ards en disant je veux bien que vous m'appeliez 65ards, si vous voulez, puisque pour dire qu'il n'y a pas eu 68, 68, on l'a préparé de 65, 66 dans les bas-us et dans les facs. Après, je me suis complètement trompé sur l'analyse moins vous, Maurice Najman, toi, René, mais nous, on s'est complètement trompé. On était sûr que c'était la répétition générale de ce qu'il fallait continuer. C'est pour ça que Weber et Ben Saïd vont écrire mai 68, répétition générale. On est sûr que c'est 17 qui se met en place et qu'il faut avancer avec une avant-garde pour reproduire 1917. Donc moi, je me goûte complètement sur 68. Je ne vois pas la révolte culturelle. Je ne comprends pas Dany. Je ne comprends pas, je comprends bien ces imbéciles de Mao qui disaient encore pire. Ils disaient, on va à fling. Alors carrément, c'est des petits bourgeois qui sont dans la rue et tout, ou le C.I. ou les Mao. et d'autres trotskistes plus crétins que des groupes qu'il y avait à cette époque. Il n'y a pas que tout cela qui venait nous emmerder en disant, il faut vous barrer du quartier latin, vous êtes en train de faire le jeu du pouvoir. Mais de toute façon, on serait barré que la révolte culturelle aurait eu lieu. Il y avait une France pourrie, une France avec un ordre moral incroyable, avec l'avortement interdit. C'est impossible d'expliquer maintenant ce que c'était que ce truc où il n'y avait qu'une seule télé qui était hyper contrôlée. Je dirais que c'est un peu le monde que les islamistes voudraient reconstituer non plus sur religion chrétienne mais musulmane. Ordre moral, donc on a eu raison de se révolter. On a été le détonateur. Je ne renie rien de tout ça mais heureusement qu'on a raté. Parce que si c'est nous qui avions pris la direction de 68 et qu'on a été arrivés au pouvoir, alors là, on reproduisait exactement ce qui était dénoncé après par Glucksmann et les autres. Donc, j'en fais mon analyse personnelle. Il y a le suicide de mon meilleur ami qui pose ces problèmes-là aussi, Ray Canati, Michel Ray Canati, mais à qui j'étais vraiment très très proche, qui se suicide en 78 et se choque puisque lui, c'est sur Paxton. Les discussions qu'on a eues à l'époque, c'était vraiment sur Paxton. C'est un truc dément qui a fait la rupture et moi aussi qui m'a permis de penser contre moi-même et le grand mérite de cet intellectuel, on dit, il fait grand écart de Mao à Sarko, de l'Irak à... Mais pas du tout. Il va simplement à un moment donné accepter le principe de contradiction. Sans ça, il serait resté Mao. On n'en parlerait même pas, on ne serait pas ici, on ne m'amuserait pas à m'associer avec un crétin. Il a changé, j'ai changé, il faut le reconnaître. On n'est plus du tout dans une perspective de prise du pouvoir comme avant-garde par les armes en obligeant les gens à penser comme nous. Il y a un fonctionnement complètement différent qui est lié au droit de l'homme, au respect des droits de l'homme et au mettre en place des instances internationales avec l'intervention, les lois quand est discutée sur le devoir d'ingérence, la nécessité d'intervenir. C'est ça qui a été acté dans ces années-là avec d'énormes difficultés sur l'Irak, avec d'énormes difficultés par rapport à l'Irak par rapport à la Corée du Nord, Corée du Nord par rapport à la Birmanie. Oui, mais vous ne pouvez pas exiger le départ d'un dictateur. Comment ça, on ne peut pas exiger le départ d'un dictateur après 88 et le massacre à l'arme chimique de 5000 Kurdes ? Bien sûr que oui, mais la loi internationale, le partage entre deux secteurs d'influence, nous empêche à l'époque de convoquer un tribunal pour condamner Saddam Hussein. Donc on a la mémoire, on a la mémoire des atrocités, on exige autre chose que l'impunité et bien sûr, ça va être le cas pour Midocevic, ça va être le cas pour Saddam Hussein. Il y a quelque chose de très cohérent. Tu disais, il y a une cohérence. Mais oui, bien sûr, il y a une cohérence. Mais une cohérence qui n'est plus celle du marxisme, qui est celle de simplement des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme. Et c'est quand même dément. C'est devenu presque maintenant un gros monstre. Le droit de l'homme, c'est devenu une insulte. Parce que notre pensée s'est fragmentée, notre pensée est assez diffuse, notre pensée est plus féminine, plus intelligente, alors qu'on a en face de nous des bœufs qui continuent à penser de manière complètement verticale. Je parle de Finkielkraut, je parle de Honfrais, je parle de Régis Debray, je parle de l'offensive qu'ont mené ces réactionnaires qui étaient avant. Mais avant, on avait une pensée nous aussi structurée. donc ça ne laissait pas la place quand c'était le Parti communiste qui occupait l'espace culturel, disons. Là, comme on sait, on a commencé à réfléchir, on a commencé à se diviser, on a commencé à être... Mais je dis que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, cette pensée fragmentée. Mais cette pensée fragmentée nous empêche de répondre d'une seule pièce à ceux qui ont une pensée hyper simpliste. Replie sur les frontières nationales, mort de l'Europe, un truc, c'est plus droite, gauche, c'est souverainisme contre universalisme et cosmopolitisme. Justement, Glucksmann, un de ses principaux combats ces dernières années, c'était la politique grand russe de Poutine qui, aujourd'hui, semble attirer de plus en plus de gens. Fasciné. On voit les voyages à Moscou d'une part de Sarkozy, d'autres responsables de la droite. On voit Mélenchon qui fait un éloge indirect de Poutine à propos de la Syrie. Il fait une critique des élites mondialisées de l'Europe. Formule douteuse. Oui, formule tout à fait douteuse. Mais ils sont tous douteux de chevènement à Mélenchon, à tout ce qui est maintenant dans le camp souverainiste. Bien, bientôt, le meeting en été, leur meeting qu'ils ont fait, il n'a pas abouti, mais il y avait un meeting pour Onfray. Le meeting pour Onfray. C'est transformé. Mais normalement, étaient invités à ce meeting tous ces penseurs-là, plus Sapir, et de réunir ce qu'on appelle les républicains des deux bords. Grosso modo, tous les souverainistes de droite, d'extrême droite et de gauche, ensemble, contre qui ? Eh bien, contre les BHL, contre les Glucksmann, contre les Goupil, contre tous ceux qui prônent une France ouverte, qui même prônent la fin de ce putain de pays en disant on est la Bretagne du monde, c'est quoi ce truc-là ? On avance vers l'Europe, on avance vers la souveraineté provisoire de l'Europe et la fin des États-nations. Donc, vous êtes des anti-France ? Oui, je suis un anti-France. Vous êtes anti-Breton ? Oui, je suis anti-Breton. Arrêtez de m'emmerder. Je suis pour les États-Unis d'Europe, simplement comme premier pas, moi, sur les États-Unis du monde. Donc, je suis pour l'OMS, je suis pour des forces d'intervention liées à l'ONU, je suis pour un CPI, je suis pour des lois internationales, je suis pour la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, je suis pour qu'elle s'applique, l'article 13. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que Glucksmann fonctionnait, c'est comme ça que d'autres, plein d'autres, fonctionnent. Mais notre voix, disons, est mise à mal par cette espèce de repli identitaire, cette espèce de peur, cette espèce d'inquiétude qui n'est pas du tout à la hauteur de la période, pas du tout à la hauteur des défis de la période. Bon, moi, je crois que c'est une bonne façon d'établir le bilan de ces années avec André Glucksmann. Merci Romain. Voilà, pourquoi on a milité ensemble et voilà pourquoi on était très amis. On était d'accord, mais je suis extrêmement proche de Bernard, de Gilles, de... On se retrouve quand même. On est... Il y a un clan autour de ceux qui étaient à Sarajevo. Buèvre le dit, le petit... Francis Buèvre le dit du petit parti bosniaque. La façon dont on est tous partis, on a tous pris ces risques sans se concerter, mais naturellement, fait que on a fait ça pour ça. Aucun parti ne nous a ordonné de faire ça. On a fait ça en conscience et du coup, ça reste quand même dans la façon quand on se croise, quand on se revoit et tout, de cette période-là. Il y a quelque chose qui s'est fait, qui s'est acté au moment de la Bosnie, effectivement. Mais Tchétchénie, mais Kigali, mais oui, bien sûr, Ukraine, mais détestation de Poutine par rapport à ce qu'il a fait en Tchétchénie et par rapport à ce qu'il représente sur cette idée de la grande Russie qui nous rappelle franchement Miloševi qui est la grande Serbie. Bien sûr. Donc, bien sûr qu'on se retrouve et on se retrouvera. Enfin, moi, j'ai absolument qu'à doute qu'il y en a un, des nôtres, qui a disparu. C'était un grand, grand, grand bonhomme. C'est pour ça qu'on est tous un peu tristes quand même. Il manque quelque chose. Bon, alors, puisqu'on se quitte maintenant, on va aussi dire comment on peut quitter Henri Luxman, ses obsèques, ces vendredis. et tout le monde, il n'y a pas du tout de... au grand au grand Luxman. Donc, il n'y aura pas de tombe, il n'y aura pas de colombarium, il n'y aura pas d'endroit où on va se prosterner. C'est une façon d'être encore un enfant ou un acteur du meilleur côté de mai 68, je te dirais. Je ne sais pas si tu vois comme ça, mais pour moi, c'est aussi ça. une discussion qu'on a eue, discussions qui seront respectées. Il ne faut pas être dans un truc de dévotion, il ne faut pas être dans un truc de combat et avec lui ou en pensant à lui ou sans lui, mais continuer. Merci Romain. Merci bien. Merci. Merci.